Nous nous trouvons au château de Guissny, c'est ici que ça a commencé. Mes ancêtres en fait faisaient le métier de brasseurs pour le seigneur et finalement ils ont dû abandonner la brasserie qui a été démolie et ils ont été s'installer juste en face à la brasserie du Buisson-Fray telle qu'elle existe maintenant. La brasserie a commencé son activité uniquement en tant que brasserie au début du siècle et je représente la huitième génération à travailler au sein de l'entreprise familiale. Ici on se situe dans une des plus anciennes caves de la brasserie, c'est un peu la cave au trésor. Vous avez ici des fûts de chêne neuf, c'est du chêne français, dans lequel mûrit de la bûche ambrée pendant 10 mois jusqu'à 12 mois et cet mûrissement va permettre de donner des arômes tout à fait spécifiques à notre bière qu'on appelle la bûche prestige, avec des arômes de whisky, de chéry. Ici vous avez aussi des fûts de chêne, mais ce sont des fûts de chêne qui ont contenu du Nuit Saint-Georges 1er Cru, ce fameux vin français de Bourgogne. Et ce mûrissement va donner une bière avec des arômes vineux qui se marient aux arômes de la bière et ça va donner en quantité limitée la fameuse bûche de nuit. Je vais goûter une bûche ambrée qui a été créée par mon grand-père en 1933. C'est une bière très aromatique avec des arômes très fruités, un goût amer sucré. Une bière avec énormément de personnalité.